Là je prends la parole en tant que membre du collectif de défense de l'école et ancien parent d'élèves. Notre quartier, on ne peut pas dire qu'il est très favorisé déjà par la commune, c'est le dernier équipement public dont on dispose. Ils veulent nous l'enlever sans aucune concertation, c'est une décision prise à la dernière minute, en toute précipitation. Maintenant je pense qu'il reste qu'une chose à faire, il y a deux personnes qui encore veulent fermer l'école, c'est le maire et son adjointe, malheureusement ils en ont encore pu voir, je pense que s'ils ont un peu de raison, et avoir un peu de raison c'est juste écouter les gens qui nous entourent. Quand toute l'opposition municipale, quelle qu'elle soit, votre 500 ou 600 parents d'élèves est sympathisant de la cause de l'école, signe sur internet, quand la députée n'est pas d'accord, quand des élus de sa propre majorité ne sont pas d'accord, je crois qu'il n'y a qu'un seul geste à faire, c'est reconnaître qu'on s'est trompé et c'est là où on peut retrouver un peu de grandeur, si tant est que ce soit possible pour certains d'entre eux. Donc maintenant il n'y a qu'une seule solution, c'est que l'école va rester ouverte l'année prochaine, de toute manière nous on restera dedans à la faire le repas, et deuxièmement même s'il la laisse ouverte l'année prochaine, on fera en sorte qu'il ne la ferme pas l'année suivante, parce que pour l'argument de créer 50 places de crèche à la dernière minute, la suite ne permettra pas, aucun dossier des frais, on ne fait pas 50 places de crèche à un seul coup de doigt, donc voilà, pardon ? Et puis c'est pas une école, c'est pas une école, voilà. Alors l'école, voilà ce que tu dis, elle dit, c'est que ça nous a permis à tous, parce qu'on nous dit que c'est une école ghetto, mais le ghetto c'est d'abord ceux qui habitent entre eux pour de l'argent et qui ne nous permettent pas d'habiter dans un quartier. Nous le ghetto on n'a pas choisi, si c'est un ghetto déjà ceux qui vivent, ils pourraient le subir, mais nous on le dit positivement, parce qu'en habitant des immeubles, habitant des maisons, ça nous permet de nous rencontrer entre tous ceux qui nous longent et de créer des liens entre nous au quotidien. Et nous ce qu'on ne veut pas, c'est ce que nous voulons mourir dans une grosse école, on n'a rien contre les gens qui vont mourir, les enfants ils vont en primaire, on a envie de créer des liens entre nous dès le plus jeune âge autour de nos enfants. Et ça aussi c'est un argument fort que la mairie, notamment le maire, doit entendre. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501